Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Blender sur la chaîne Pierromovie. Alors avant de commencer ce tutoriel, je fais une petite annonce à ceux qui regardent mes vidéos et aux abonnés, c'est que suite à l'un des derniers tutoriels sur les intros, beaucoup m'ont demandé de réaliser leurs intros, mais je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas parce qu'il faudrait que je passe mon temps à laisser tourner l'ordinateur à faire des intros et j'ai ni le temps ni j'ai de choses à faire avec l'ordinateur. Donc je suis désolé, je ne peux pas. Si vraiment vous avez un PC qui ne peut pas faire de gros calculs, on baissait la résolution de la vidéo, c'est déjà ça la première chose à faire. Et deuxièmement, essayez de vous tourner vers des solutions de rendu en ligne. Et également, si vous trouvez le tutoriel trop compliqué, c'est pas une question de... c'est pas le tutoriel qui est compliqué, c'est que tout simplement... Bon, c'est un tutoriel compliqué, d'accord, mais je veux dire, c'est pas fait pour les débutants en fait, c'est ce que j'aurais dû préciser parce que vous avez peut-être des difficultés à le suivre. Si vous ne maîtrisez pas Blender depuis au moins plusieurs... enfin si vous n'utilisez pas Blender depuis plusieurs mois et que vous ne commencez pas à le maîtriser, vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à suivre le tutoriel. Parce que je ne détaille pas tout, évidemment, j'ai pas passé mon temps à détailler tous les raccourcis. Voilà, donc ça c'était l'annonce pour la chaîne, maintenant on commence le tutoriel. Donc un tutoriel qui va porter sur quoi ? Sur un script que j'ai découvert et qui est très intéressant, qui permet en fait une génération automatique de fenêtres. Créer des fenêtres, ça peut... en fait ça peut devenir très vite long, fastidieux, perdre beaucoup de temps, surtout quand on fait par exemple une maison, qu'on a plein de fenêtres différentes à modéliser, c'est assez galère de modéliser une fenêtre, ça parait pas comme ça, mais essayez, vous verrez, c'est galère. Surtout quand on commence à avoir des arrondis dans les fenêtres, là ça devient casse-tête pas possible. Donc là c'est surtout quelque chose qui sera intéressant pour les architectes, si vous êtes architecte que vous faites du dessin sous Blender, vous pouvez connaître ce script qui va vous simplifier la tâche énormément. Donc un script que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo, un lien vers un hébergement sur le site Free. Hébergement fichier, donc qui est un fichier zip avec dedans deux scripts en Python. Alors le premier qui est le script original que j'ai trouvé sur internet, et le second qui est le même script mais traduit en français, enfin que j'ai traduit en français, pour tout simplement ceux qui utilisent Blender en français et qui voudraient utiliser le script en français aussi. Bon, ça dit je vais quand même faire le tutoriel avec le script en anglais, parce que je pense que ça vaut mieux utiliser Blender en anglais, et donc j'ai traduit pour vraiment ceux qui ne parlent pas du tout anglais. Mais bon, d'ailleurs je vais vous dire, la traduction est assez approximative, parce que tout simplement c'est des termes très techniques, et on ne peut pas vraiment les traduire textuellement en français, et donc à la place j'ai du mettre des mots et tout, et vous verrez, je vous montrerai vite fait la traduction. Donc vous avez téléchargé l'archive en zip, vous la désipez, sous Windows normalement ça se fait automatiquement, je pense sous WinRAR, sous Linux c'est automatique aussi. Donc moi je suis sous Linux, mais la procédure est exactement la même sous Windows, et sous Mac je suppose que c'est pareil aussi, vous désipez l'archive, vous la mettez dans le dossier, pareil, si vous avez Blender en portable, vous la mettez dans le dossier Blender, si vous l'avez installé, je vous conseille d'aller ranger dans un dossier, un dossier script que vous ne déplacez plus après. C'est pour ça, moi je vous conseille de le mettre dans le dossier Blender, si vous l'avez en portable, comme ça vous savez que tous vos scripts sont là-dedans, et vous pouvez déplacer le dossier, ça ne posera pas de problème. Alors que si vous l'utilisez dans un dossier et que vous déplacez le dossier après, le script ne fonctionnera plus, parce qu'il ne le trouvera plus, il cherchera dans le dossier que vous l'avez indiqué, et ça ne marchera plus. Donc c'est pour ça, prenez bien un dossier où vous voulez, moi j'utilise le répertoire où il y a Blender, c'est le plus simple. Donc vous l'avez mis, vous l'avez décompressé, donc ensuite vous allez faire CTRL-ALT-U pour ouvrir les préférences Blender. Et vous allez tout simplement aller dans add-on, puis installer un nouvel add-on. Donc on va dans Blender 2.64, et là on voit donc mon dossier avec Blender 2.64, et tous les scripts que j'utilise qui sont là. Donc j'ai décompressé évidemment le add-windows en .python, la version anglaise, et la version française, on va utiliser la version anglaise. Donc vous cliquez sur installer l'add-on, voilà, donc il vous met directement ici, add-mesh, Windows Generator 2, vous cochez ici. Voilà, donc vous pouvez voir les informations sur le script, sachant que c'est la version 2.0, et que suivez, il devrait bientôt y avoir d'autres versions avec plus d'évolution. On ferme, on va supprimer le cube, et Shift-A, Windows. Ajoutez, donc add-mesh, Windows. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va agrandir ici, donc surtout ne déplacez pas, ne redimensionnez pas, ne faites pas de rotation sur l'objet, sinon vous perdez tout de suite le panneau à gauche ici. Donc voilà, donc on a plusieurs paramètres, déjà on a Windows, donc fenêtres avec beaucoup de taille, et deux fois portes avec des tailles également. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à toutes les essais, donc vous avez les baies vitrées, les grandes baies vitrées, les petites baies vitrées, enfin voilà. Les fenêtres simples, comme ça. Bon, on va rester sur ça. Alors vous pouvez voir qu'ils génèrent également des matériaux, ce qui est vraiment un plus, parce que ça va vous éviter à faire les textures. Vous pouvez, cela dit, les modifier quand même. Alors, ça c'est les panneaux horizontaux qu'on vient en armée. Enfin, c'est plutôt verticaux, mais bon, là ils l'ont compté à l'horizontale, donc horizontalement combien il y a de panneaux ? On a ajouté autant qu'on veut, donc bon, alors on va laisser comme c'était par défaut, c'est très bien. Et les panneaux qu'on ajoute verticalement. Comme ceci, voilà, donc on peut en mettre deux. Donc voilà, alors Outer Frame, c'est, comment dire, ça c'est un peu le, vous voyez, la taille extérieure, l'intot extérieur, la taille du lintot extérieur. En épaisse, non, 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 la taille en général, parce que vous l'agrandissez, des lintots extérieurs. Rizer, c'est la taille des lintots intérieurs, donc plus vous l'augmentez, plus ça se resserre et plus les fenêtres sont petites. Et, bah, inner frame, c'est le, le, la bordure intérieure en PVC. Si, c'est, c'est le seuil en fait, ça j'ai mis à un moment, comprendre ce que c'était, enfin, dire en fait, ça ne fait pas vraiment ce, enfin, la traduction c'est seuil, enfin, rebord ou lapis de fenêtre quoi. Donc, si on augmente la hauteur, donc, ça c'est la hauteur, ça c'est pour une extrusion, une petite extrusion, ça c'est pour une grande extrusion, et ça c'est pour créer vraiment un appui de fenêtre. Ou, ici, un seuil, puisque c'est une porte, enfin, une baie vitrée, enfin, voilà quoi. Donc, top, bah, c'est tout simplement le haut, comment il va être ? Alors, est-ce qu'on va prendre flat, donc là ? Ou, on peut prendre une arche, et c'est là que c'est vraiment pratique, parce que générer ça dans Blender, c'est vraiment, bah, c'est plus difficile, on peut le faire avec un spin, mais c'est plus facile de le faire comme ça, surtout que, on peut changer la résolution facilement. Donc, vous l'avez en mode différence, mais aussi en mode radius, enfin, bon, c'est une autre façon de, voilà, vous donner les radions directement. Alors que la différence, c'est juste un angle en partant de, si on se met ici, la différence, c'est l'angle qu'il y a de ce point-là à ce point-ici, donc c'est 30 degrés. Si vous l'augmentez, bah, forcément, l'angle devient plus important, et vous pouvez, euh, oui, pardon, on ne peut pas faire ça, quand même. Bah, bon, voilà. Donc, vous pouvez faire varier afin d'avoir un large qui varie. Résolution, donc, augmenter plus ou moins le nombre de facettes en utilisant la valeur de pi. Alors, euh, ah oui, alors ça, c'est intéressant aussi, c'est donc tout ce qui est les matériaux que vous pouvez mettre, donc, par exemple, dans le linto, qu'est-ce qu'il m'a fait, ah oui, non, j'étais en vue orthonormé, voilà. Donc, dans le linto, vous pouvez, bon, il y a du PVC, hein, donc, bon, ça, polycloreur du vinyle, c'est du plastique, mais en plus rigide. Wood, bah, c'est le bois, évidemment, donc, vous pouvez choisir bois pour ce qui est linto ou plastique. Donc, on va laisser en PVC, et, euh, pour, euh, ça, c'est, bah, c'est un toit intérieur, hein, vous voyez. Par exemple, on va les mettre en bois, enfin, c'est logique de les mettre en bois, ici, en plastique. Voilà, ça, c'est joli. Alors, euh, donc, alors là, euh, la taille de la, enfin, la taille de la, de la première fenêtre, donc autrement dit de la grande fenêtre, hein. C'est ça, ou c'est, ou il compte, euh, en partant de la gauche. Ouais, non, non, il compte en partant de la gauche, donc, en se positionnant comme ça. Là, on règle, c'est la fenêtre de gauche, là, on règle celle du milieu, et là, on règle celle de droite, d'accord. Donc, euh, ensuite, ça, c'est les fenêtres en haut, donc, augmenter la hauteur, augmenter la hauteur, augmenter la hauteur, enfin, voilà. Vous avez compris, il y a tous ces paramètres-là. Alors, voilà, donc, c'est un, bah, c'est tout, hein, après, bon, il y a pour les portes, mais ça reste quasiment pareil. Voilà, donc, une fois que vous avez fini de terminer, vous pouvez déplacer, bon, votre objet, vous pouvez faire toutes les manipulations que vous feriez. Vous pouvez observer le maillage, hein, qui est, euh, qui est assez propre, quand même, ça va, on a quelque chose de relativement correcte. Alors, vous pouvez vous mettre en vue caméra, hein, et puis, pourquoi pas, ben, faire un rendu, donc je vais mettre de l'ambiente plus jeune pour éclairer rapidement. Et voilà, on a une fenêtre qui a été faite très rapidement, et qui est très bien, enfin, pour une modélisation architecturale. Vous pouvez mettre ça, ça passe très très bien. Euh, les matériaux sont valables dans Cycles, évidemment, mais on perd les effets de... Enfin, on perd les reflets, évidemment, puisque c'est juste un diffuse dans Cycles. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour ce tutoriel, hein, euh, ah, attendez, je vous montre la version française, euh, parce que je n'aurai pas traduit pour rien. Alors, donc, vous pouvez supprimer un script, bien sûr, en le supprimant ici, ok. Puis, vous allez dans Installate On, on retourne dans Blender 64, puis Add Windows, euh, Frame version. Alors, euh, et vous, vous cochez, donc là, une petite modification, c'est que c'est la version française de moi. Donc, euh, voilà. Et, voilà, on quittait. Et puis, ben, tout simplement, ici, bon, on n'a plus Window, mais on a Fenêtre. Et on a la traduction, qui n'est pas parfaite, je vous l'accorde. Si d'ailleurs, vous voyez quelques petites erreurs de traduction, que j'ai peut-être oublié de traduire des choses, vous me le dites, hein, j'essaierai de le faire. Enfin, il y a des choses que j'ai pas traduit, parce qu'elle m'a paraissait évidente. Euh, bon, par exemple, ici, là, j'ai traduit, et personne, la première fenêtre, j'ai pas recopié après. Aussi, je l'ai fait. Bon, ben, voilà, et ici, j'ai pas, ouais, bon, aussi, en fait, j'avais tout fait, je me souvenais plus. Mais voilà, donc, je voulais vous faire découvrir ce script, parce qu'il peut, franchement, vous simplifier la vie. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Et donc, euh, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.